Mesdames et messieurs, chers internautes, Benid Abarutou est dans la capitale économique du Bénin. Nous sommes à Cotonou et à Cotonou, nous sommes avec l'autorité départementale Alain Auronla avec qui nous allons faire le tour de la thématique de cette édition extrémisme violent et cohésion sociale. Nous allons également mieux découvrir la vie de Cotonou, quelles sont ses potentialités, quels sont ses atouts. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Monsieur le préfet, merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie et qui vous félicite pour cette initiative qui vise à faire connaître nos communes et aujourd'hui vous êtes dans la plus grande commune, la ville au statut le plus particulier, la ville-département Cotonou dont j'ai le privilège de conduire l'administration. Monsieur le préfet, pour planter le décor, Cotonou, ça signifie quoi ? Cotonou, historiquement, est connu comme la mère du mort, au moins au temps du roi Béanzin, qui avait de grandes ambitions pour le royaume du Darumais d'alors et qui a essayé de mettre sous son giron et de l'arracher aux colonisateurs. Cette grande ville n'a guère occupé par ce qu'on appelle le roi. Aujourd'hui, Cotonou est la capitale universelle du Bénin, même du monde, puisque vous y retrouvez toutes les ethnies, toutes les nationalités, toutes les cultures du Bénin, d'Afrique et du monde. Cotonou, c'est surtout la ville capitale. On ne veut pas disputer le leadership à Porte-Nouveau, qui est notre capitale officielle, mais le fait est que toutes les plus grandes administrations sont présentes à Cotonou. Nous avons la présidence de la République, nous avons les principaux ministères, nous avons les ambassades, nous avons l'aéroport, le port, nous avons le grand commerce. Nous ne sommes pas une ville, malheureusement, agricole, mais nous transformons et nous aidons à écouler. Cotonou, c'est près d'un million d'âmes qui travaillent ou qui y vivent, parce que je sais qu'il y a des zones résidentielles autour, mais tout le monde vient vivre à Cotonou et le Bénin se dirige à partir de Cotonou. Donc, c'est la ville phare de notre pays et je remercie les autorités, en particulier le président de la République, de donner à cette ville toute la hauteur et la noblesse qui lui conviennent, parce que je ne veux pas faire de jaloux. Je pense que tout le monde est conscient de ça, que Cotonou a plus que quiconque bénéficié des avantages du programme d'action du gouvernement. Je ne vais pas citer le programme ambitieux que nous appelons le programme Asphaltage. Qui a changé complètement les droits de la ville. Je dis transfigurer notre ville, notre pays, puisque ces efforts se font également à côté, une restructuration de tout, un assainissement. Le dernier programme en date que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui, qui est le PAPC, et qui va coûter plus de 250 milliards de francs CFA pour assainir le département, assainir la ville et sortir Cotonou de l'inondation. C'est quelque chose qui se fait pour le bonheur des Cotonou, des Cotonou, je dirais tout simplement des Béninois et des Béninois. Donc, c'est une ville que nous avons tous en partage, dont nous sommes fiers et nous sommes contents des efforts considérables du gouvernement pour embellir d'abord ce centre névralgique qui a vocation à rivaliser avec les plus grandes villes du monde. Lorsque nous avons une ville telle que Cotonou, qui est la représentation en miniature du pays, il est clair qu'il faut que la sécurité soit de mise. Nous savons qu'au Bénin, depuis un certain temps, il y a des actes qui sont perpétrés au niveau des frontières. Nous parlons d'extrémisme violent. Est-ce que votre département, votre ville Cotonou, connaît de tels actes ayant l'objectif de créer la psychose, d'aller contre la sécurité des populations ? Je touche du bois en disant heureusement que non. Alléluia, Amen. Mais il faut observer que ces défis sécuritaires qui frappent à nos portes, puisque vous avez le Sahel qui est touché depuis 20 ans, il y a une construction d'un extrémisme violent qui précède ou qui accompagne ou qui succède au phénomène du terrorisme. Et avec ces phénomènes où vous avez le crime organisé, vous avez le trafic de drogue, le trafic d'armes, le blanchiment, la traite des humains qui accompagnent ces différents phénomènes et qui frappent au Niger, au Burkina Faso, au Mali et avant ces pays, au Nigeria, avec la révolte du Delta du Maine, Boko Haram, etc. et qui donnent des coups de semences aux portes du Bénin, les portes septentrionales. Je dois reconnaître que c'est peut-être le miracle ou la volonté de Dieu que les ambitions de ces groupes ont été confinées, contenues à nos portes, puisqu'il n'y a pas de progression, il n'y a pas de percée, même si on sait que ces forces néfastes voudraient prendre notre paix. Cela, nous le devons certainement à Dieu, mais nous le devons aux efforts du gouvernement et de nos forces de sécurité et de défense qui sont vigilantes et qui arrivent à contenir la menace pour l'instant et pour toujours. Alors, je ne voulais pas parler de malheur pour ne pas paraître superstitieux. Il est évident, vous avez vu dans les autres pays que ces groupes frappent là où ça peut faire mal. Nous avons décrit notre ville capitale, notre ville phare, qui potentiellement aurait pu être la cible. Mais Dieu merci, ce n'est pas le cas. Nous avons cette bénédiction, cette grâce, mais nous avons aussi une vigilance qui nous permet de détecter le plus rapidement possible les menaces. Quand on parle d'extrémisme violent, quand on parle de terrorisme, lorsque les actes sont perpétrés, c'est déjà trop tard. Or, ces actes ont toujours des signes avant-coureurs. Vous avez parlé de cohésion sociale, vous avez parlé, par exemple, dans les villes du septentrion, des ravitaillements anormaux. Des ravitaillements, exactement. À normaux, voilà. Où des gens viennent acheter à double prix ce qui se vend au niveau des marchés. Absolument. Ce sont des signes auxquels il faut être attentif. Des entrées non contrôlées, non maîtrisées. Une arme qui explose et qui tue peut avoir son origine dans l'achat de piles de batteries. Donc, contenir cette menace signifie qu'il faut être en alerte, qu'il faut être vigilant et qu'il faut réduire les frustrations dans nos différentes sociétés parce que les âmes frustrées sont plus susceptibles, sont plus vulnérables, sont plus sensibles aux offres de ces groupes menaçants. Je ne vais pas parler que des djihadistes parce que c'est un conglomérat de tout. Quand on parle de trafic d'armes, quand on parle de piraterie, il y a des objectifs économiques, mais tout ça adossé au terrorisme. Donc, je pense que nous devons, ces résultats sécuritaires à Côte-au-Mont, en tout cas depuis plus de deux ans que j'ai eu le privilège et que le président de la République m'a fait la confiance de me mettre à la tête de ce département, mais donc à la tête des forces de sécurité, d'avoir des résultats significatifs en matière de sécurité. Il n'y a pas de sécurité zéro, mais à Côte-au-Mont, nous avons réduit les braquages, les risques de braquage, nous avons réduit les risques de cambriolage, évidemment, parce que nous étions aussi très attentifs aux menaces et aux risques d'attentats. Et je dois saluer la mobilisation permanente, la vigilance de la police républicaine, de notre armée, qui joue un rôle préventif important et un rôle de dissuasion qui nous permettent aujourd'hui de conjurer le sort que ces groupes terroristes voudraient faire à notre pays, à notre capitale. M. le Préfet, qu'en est-il de la cohésion sociale au sein de votre commune, au sein de votre département ? La cohésion sociale à Cotonou, nous la partageons avec tout le Bénin. La cohésion sociale, c'est une marque de fabrique de notre pays. C'est un label bélinois. Et nous avons décrit notre ville, notre département, comme le carrefour de tous les brassages, de toutes les cultures, de toutes les civilisations, au-delà même des frontières du Bénin, au-delà des frontières de l'Afrique. Mais nous sommes hospitaliers. Le monde entier descend au Bénin, y compris en période de Covid, où nous avons maintenu nos frontières ouvertes, notre aéroport et notre port qui ont continué à fonctionner, à recevoir du monde. Donc, quand vous avez dit que c'est une ville cosmopolite, un département cosmopolite, où se côtoient diverses ethnies, divers peuples, c'est déjà le signe que cette cohésion est là, elle est innée. Je voudrais néanmoins saluer les efforts du gouvernement pour renforcer cette cohésion sociale à travers la pacification permanente et continue du pays, la réduction des fractures, des inégalités, des frustrations. Le volet social du programme d'action du gouvernement, qui a des privilégiés, c'est-à-dire que les déshérités d'hier, des naguères, sont en train d'être pris en compte, afin qu'il n'y ait plus de raison, de frustration et donc de colère de certaines populations vis-à-vis d'autres. Donc, je suis là également heureux de constater que les efforts qui sont faits portent leurs fruits et viennent consolider ce réflexe, cet instinct, cet acquis qui est le nôtre. Donc, en termes de cohésion sociale, nous sommes bien placés, mais nous travaillons davantage pour qu'au-delà de la cohésion sociale, il y ait un bonheur partagé en permanence. Merci beaucoup, M. le préfet. Nous tendons vers la fin de cette entretien. Déjà ? Déjà, déjà. Mais j'aimerais savoir, pour finir, quels sont, selon vous, les comportements que les Cotonnois et les Cotonnois doivent adopter pour garantir, pour rendre pérenne cette sécurité, cette cohésion sociale qui existe déjà ? Je vous remercie beaucoup. C'est la question sur laquelle nous nous taquinons de temps en temps. Ce que j'attends des Cotonnoises, des Cotonnois, des Béninois en général, c'est déjà de faire preuve d'un peu plus de civisme. D'accord. Parce que l'occupation anarchique, par exemple, de nos trottoirs, les gens qui déroulent... C'est un point très choc. Mais on peut continuer. Nous luttons contre ces occupations anarchiques, ce test civisme, d'une part parce que nous sommes un pays qui a vocation à devenir une référence. Et donc, nous devons être ordonnés. Mais ce combat est également mené pour réduire les risques d'insécurité. Parce qu'avec cette occupation anarchique, dans la circulation des trottoirs, on ne sait pas qui peut se glisser parmi nous. Des voyous, des délinquants, des criminels, des terroristes. Donc, il faut que nous ayons de l'ordre. Et cet ordre, nous devons nous l'imposer nous-mêmes. Donc, ces opérations de libération ne sont pas... Voilà. Et c'est des opérations de lutte contre la pauvreté. Parce que j'ai pu entendre qu'on n'aime pas les pauvres, qui n'ont que ça que pour vivre. Non. Tout est mis en œuvre pour que nous fassions la guerre à la pauvreté. Pas la chasse aux pauvres, puisque je ne vous parle pas de cohésion. Et c'est aussi une question de sécurité. Et pour cela, nous mettons en contribution toutes les unités administratives, y compris les unités de base, les chefs-quartiers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser cette tranquillité ? C'est que les Béninois soient responsables, qu'ils fassent attention à qui ils hébergent. C'est le problème des hôtels. C'est le problème de ceux qu'on appelle les « guest house », qui, on va dire, vivent au dépend des impératifs sécuritaires. C'est comme des clandestins. Absolument. Pendant qu'on impose des obligations, plus ou moins mal remplies d'ailleurs, par les hôtels, les hébergeurs, nous avons une multitude de chambres d'hébergement précaires, où il se passe d'ailleurs beaucoup d'autres choses que l'hébergement, mais qui défient notre sécurité et notre tranquillité. C'est important de le souligner, d'inviter les Cotonnoises, les Cotonnois, les Béninois, à cette vigilance et à ce que nous appelons la coproduction de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas que l'affaire des militaires, ce n'est pas que l'affaire des policiers, ce n'est pas que l'affaire des administrateurs ou des administratifs, c'est d'abord l'affaire des citoyens. Et pour cela, il est important qu'il y ait une collaboration, qu'il y ait une vigilance, qu'il y ait du civisme, qu'il y ait de l'ordre, pour que nous puissions préserver cette paix qui est si chère et qui est notre marque de fabrique et qui empêche des peuples entiers de vivre tranquillement et de poursuivre le développement harmonieux voulu par le gouvernement de notre pays et par le président de la République qui a mis à notre disposition un programme très ambitieux qui se déclinent de jour en jour avec beaucoup de satisfaction et que nous ne voudrions pas voir mettre en péril par des comportements d'incivisme ou d'indiscipline qui peuvent remettre en cause totalement la cohésion que nous avons vantée. Merci beaucoup, M. Lombassé. Je salue également l'équipe municipale, puisque la particularité de mon département, c'est de n'avoir qu'une seule commune et je crois que c'est une commune plus long d'apporter que les 76 autres, parce que nous avons aussi l'équipe municipale dynamique, nous avons un maire ambitieux et entreprenant qui est assisté d'adjoints qui sont quand même assidus à la tâche et surtout, nous commençons à mesurer l'impact des réformes dont vous avez parlé, on aurait pu parler l'année dernière, donc de la réforme structurelle du sous-secteur de la décentralisation avec la séparation des fonctions techniques et des fonctions politiques, donc l'instauration du SE et des cadres qui l'entourent, qui nous permettent aujourd'hui de mesurer les progrès que nous faisons et qui démontrent que le président de la République, là également, a été très bien inspiré, de trouver ce remède pour que nos villes ne soient plus des sous-quartiers ou des potentats, mais des villes qui puissent embrasser des budgets considérables et réaliser des progrès pour les conditions, l'amélioration des conditions de vie des bénévoles et des bénévoles. Merci beaucoup M. le Préfet, c'est la fin de cet entretien, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est évidemment de vous remercier, de remercier toutes les autorités et les fonctionnaires qui nous accompagnent dans cette tâche difficile, mais exaltante, de remercier le président de la République pour sa confiance, renouvelée chaque jour dans cette tâche dans laquelle il nous assiste aussi au quotidien, et d'inviter toutes les composantes de la nation à comprendre une seule chose. Lorsqu'un fou vous montre la lune, ce sont les idiots qui regardent le fou. Nous sommes dans une dynamique qui permet de propulser notre pays. Je souhaite que les considérations égoïstes ou parasites ne viennent pas perturber cet élan qui est le nôtre et que nous allons consolider et pérenniser. Je remercie tous les Binois, toutes les Binois, je remercie Dabao. Merci beaucoup M. le Préfet. Je reprends votre citation. Lorsqu'un fou vous montre la lune, ce sont les idiots qui regardent le fou. Sinon, il faut regarder la lune. Mesdames et Messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cet entretien avec M. le Préfet du département du littoral. Nous avons fait un parcours de la sécurité au niveau de ce département, les actions menées, pourquoi il faut coproduire la sécurité avec les forces de l'ordre et de défense, pourquoi il faut assister les autorités dans la production de la sécurité parce que cela permettra à tout le monde de faquer à ses occupations, de pérenniser les investissements du chef de l'État, du gouvernement pour le développement de ce pays. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci. Merci. Merci.